Musique Au Bénin, loignez le dynamisme social, fête Noël avec les orphelins. La réjouissance est effective dans plusieurs villes du pays. Musique En Italie, on parlera plus tôt du vote de la loi de finances, revue et corrigée. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Musique Plus de 220 morts découlent d'un tsunami volcanique survenu en Indonésie samedi nuit. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Musique Il s'agit principalement de vivre et de jouer que l'ONG Dynamisme Social est allé offrir aux orphelinats Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Akwakwa et Saint-Dominique d'Azonglisset. Pour les membres de cette ONG, la période de la nativité revêt une importance capitale. Pour les membres de l'ONG Dynamisme Social, la Noël est une période sacrée pendant laquelle l'amour de Dieu pour l'humanité se manifeste. Ce qui a fait de la part de nous tous parents le sens de partage pour le bonheur des nécessiteurs. Depuis 2016, date de sa création, l'ONG ne cesse de contribuer au bonheur des plus pauvres. Déjà dix bonnes actions à mettre à son actif, toutes choses qui reconfortent les bénéficiaires. Merci à vous, merci pour cette belle initiative, merci d'avoir pensé au choix de notre orphelinat. Nous ne pouvons rien dire, sinon de vous accompagner par nos prières. Et par anticipation, nous vous souhaitons non seulement un joyeux Noël, mais une bonne et heureuse année 2019. La joie était au rendez-vous durant cette cérémonie de remise de dons, comme quoi nul n'a le droit d'être heureux tout seul. De plus en plus d'Érythréens se réfugient en Éthiopie pour fuir le régime ultra-répressif du président Isaias Effeworki. Plus de 27 500 Érythréens ont été enregistrés de septembre à ce jour. En octobre, le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés avait indiqué que le nombre de ces réfugiés érythréens était passé de 53 par jour à 390. Ces nouveaux réfugiés viennent s'ajouter auprès de 174 000 réfugiés érythréens qui étaient déjà enregistrés en Éthiopie à la date du 31 août. Les femmes et les enfants représentent 87% des arrivées enregistrées depuis le 11 septembre, soit la veille de la réouverture de la frontière. La normalisation des relations entre l'Érythré et l'Éthiopie avait fait naître l'espoir que Isaias Effeworki assouplirait les politiques à l'origine de cet exode massif comparé par les Nations Unies à de l'esclavage. Mais aucun changement n'a pour l'heure été annoncé et la paix a intensifié les migrations. Pour rappel, l'Éthiopie et l'Érythrée ont signé en juillet un accord de paix qui a mis fin à deux décennies d'États de guerre. Les autorités du Zimbabwe ont décidé vendredi qu'elles n'extraderaient pas l'ancienne première dame vers l'Afrique du Sud. Grace Mungabe est accusée d'avoir frappé la mannequin Gabriela Angels à l'aide d'une rallonge électrique. L'incident s'est produit à Johannesburg en 2017 dans un hôtel de luxe du quartier des affaires Santon où se trouvaient ses deux fils. Au moment des faits, elles bénéficiaient encore de l'immunité diplomatique. Le vice-ministre zimbabween de l'Information a déclaré qu'il n'est pas amusant de la voir harcelée ou maltraitée et que les décideurs n'apporteront pas leur soutien à son extradition. Le tribunal de Hamburg a en effet émis le mandat d'arrêt contre l'ex-première dame du Zimbabwe le 13 décembre pour coups et blessures graves. Elle était une visiteuse régulière de l'Afrique du Sud et s'était attirée le sobriquet de Gucci Grace pour son style de vie et ses achats extravagants. En 2009 déjà, Grace Mungabe aurait bénéficié d'une immunité à Hong Kong après avoir frappé un photographe britannique qu'il avait pris en photo dans un hôtel de luxe. Emmanuel Macron, en visite à N'Djamena, a rencontré samedi quelques mille militaires français de l'opération Barkhane avec qui il a partagé un dîner de Noël préparé par la cuisine de l'Elysée. A cette occasion, le président français a rendu hommage aux soldats décédés sur le théâtre d'opération au Sahel. Je veux aussi m'incliner devant la mémoire de ceux qui nous manquent aujourd'hui car ils ont orné leur vie pour la patrie. 22 de vos camarades sont morts pour la France depuis le lancement de l'opération Cerval en 2013. Je pense en particulier à l'adjudant Émilie Amougin et au maréchal des Logis, Timothée Dernoncourt, tombés au combat en février dernier. Leurs souvenirs nous obligent. Sur la base de N'Djamena, où est installé le poste de commandement de l'opération Barkhane, le chef de l'État, accompagné de la ministre des Armées Florence Parly, a également eu droit à un bilan des opérations. Vous avez profondément affaibli ces groupes islamistes radicaux qui, en brigade, à service, sèment la terreur et le crime. De ces succès, soyez fiers. La stratégie que j'ai définie pour le Sahel est une stratégie globale, dans laquelle l'action militaire accompagne une action politique et diplomatique forte et un projet de développement technique, économique et éducatif sur le terrain. L'an dernier, Emmanuel Macron avait réveillonné avec les quelques 500 soldats français de Barkhane, basé à Niamey, au Niger, illustration de l'importance stratégique pour la France de la bande sahélo-sahérienne où se télescope de nombreux enjeux, notamment diplomatiques, sécuritaires et migratoires. Le président français doit rencontrer ce dimanche son homologue tchadien. Ensemble, il devrait faire le point sur le déploiement de la force du G5 Sahel, qui n'a reçu pour l'instant qu'environ 100 millions d'euros sur les 400 millions promis par la communauté internationale. Le vote a enfin eu lieu après un long bras de fer avec Bruxelles, qui avait rejeté la première version du texte. Ce dernier doit encore être approuvé par la Chambre des députés, dont le vote est attendu le 28 ou le 29 décembre. C'est par 167 voix pour et 78 contre et 3 abstentions que les sénateurs ont voté la confiance sur le nouveau texte, présenté quelques heures plus tôt par le gouvernement d'Union de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. Ceci est issu de plusieurs semaines de négociations avec la Commission européenne. A la suite de l'accord conclut mercredi avec l'Union européenne, pour éviter à l'Italie une procédure d'inflation pour déficit excessif, ce texte prévoit un déficit public à 2,04% du PIB, avec une prévision de croissance ramenée à 1% pour l'an prochain au lieu de 1,5%. Il doit permettre d'éviter une aggravation de l'énorme dette de l'Italie qui dépasse les 130% de son PIB. Deux mesures seront lancées en avril. Il s'agit de la réforme des retraites, voulue par la Ligue, et le revenu de citoyenneté, un revenu minimum en faveur des plus défavorisés, porté par le mouvement 5 étoiles. Un tsunami a soudainement déferlé samedi soir sur les plages du détroit indonésien de la Sande. C'était à la suite d'une éruption volcanique, semant la panique parmi les touristes et les habitants. Plus de 222 personnes ont été tuées, des centaines de blessés enregistrés et des dizaines de personnes portées disparues. Des centaines de bâtiments ont également été emportés par la vague. Dimanche, les secouristes recherchaient des survivants à travers les débris. Le bassiste et le manager du groupe musical Seventeen, qui se produisait, ont été tués et d'autres musiciens sont portés disparus. Le groupe jouait pour un large public samedi soir sur une plage à l'extrême ouest de l'île de Java, avant d'être submergé par un mur d'eau. Le volcan, vraisemblablement responsable du tsunami meurtrier, a émergé des eaux il y a 90 ans. Il s'est mué en petite île volcanique, dont le cratère atteint désormais une altitude de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Personne ne vit sur cette île, mais le volcan est une destination populaire pour les touristes, ainsi qu'un sujet d'études majeures pour les volcanologues. Je peux dire sans l'ombre de doute que la Roumanie est prête à assumer la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Nous sommes bien préparés, j'en ai parlé avec le gouvernement hier, et nous sommes entièrement confiants que nous pourrons gérer la présidence de manière appropriée, malgré certains sujets un peu difficiles, dont le Brexit, la migration et le budget de l'UE. Il y a quelques semaines, j'ai dit que nous n'étions pas convenablement préparés à assumer la présidence. À ce moment-là, notre ministre de l'UE avait démissionné de manière inattendue et sans vraie explication. C'était un problème à ce moment-là. Je tiens à vous remercier parce qu'en tant que président, vous avez toujours gardé en vue la démocratie et l'état de droit. Je considère qu'il est primordial qu'en tant qu'état de l'UE, nous prenions l'état de droit et la démocratie au sérieux, parce qu'ils représentent la fondation de notre vie dans l'Union Européenne. Avec des enquêtes ou procès en cours aux États-Unis, en Europe, au Chili ou en Australie, sur les crimes sexuels du clége, le pape François affiche clairement sa position. Pour le souverain pontif, les crimes sexuels du clége seront désormais sanctionnés avec la dernière rigueur. C'est inégable que certains responsables dans le passé, pour la légèrement, pour l'incredulité, pour l'impreparation, pour l'experience, nous devons giudiquer le passé avec l'horméneutique du passé. Ou pour la superficialité spirituelle et humaine, nous avons tratté tant de cas sans la douce, la seréité et la prontesse. Ce n'est pas encore possible. A cet égard, le pape François appelle les auteurs d'abus sexuels à se convertir et à se remettre à la justice humaine, tout en se préparant à la justice divine. Il a par ailleurs convoqué au Vatican pour la fin février 2019 les présidents des conférences épiscopales du monde entier pour un sommet très attendu sur la protection des mineurs. Unité Ecclésiale Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501